Musique De retour sur le plateau de MuseoMix, on retrouve tout de suite Florence. Florence, qui es-tu donc ? Je suis chargée d'évaluation de MuseoMix Rhône-Alpes avec toute une équipe qui est composée d'étudiantes de l'Université d'Avignon qui s'occupe d'évaluer la réception de l'événement MuseoMix au musée dauphinois et toute une équipe de l'Université de Savoie qui fait de la captation vidéo pour voir comment ce processus créatif fonctionne au sein des équipes de MuseoMix et dans le musée. Donc le concept d'évaluation peut-être, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet parce que ça fait un peu police comme ça, on évalue, dis-nous un peu en quoi ça consiste. Le but, ce n'est pas de donner des points, de savoir qui a bien travaillé, qui a mal à travailler, c'est vraiment de comprendre quels effets ça peut avoir un tel événement d'une part sur le public mais aussi sur tous les participants. C'est vraiment essayer de mesurer sur quoi, quels vont être les changements que ça va occasionner, quelles sont les choses qui vont perdurer, sur lesquelles ça ne va pas agir, quel va être le public qui va être particulièrement visé, intéressé, touché par cet événement et ceux qui ne le seront pas du tout, pas sensibles. Donc c'est à la fois interne et externe en fait. C'est ça. Et il y a un troisième pôle qui, lui, va s'intéresser à l'évaluation des dispositifs eux-mêmes, donc ceux qui vont fonctionner à l'issue des quatre jours, vont être testés par les visiteurs et on va interroger les visiteurs pour voir s'ils ont des propositions d'amélioration, s'ils ont des préférences aussi entre les différents dispositifs qu'ils ont testés et voir comment on peut les améliorer pour les rendre pérennes avec vraiment une récolte systématique d'informations auprès des visiteurs. Et quelle est la partie du coup qui, toi, t'intéresse le plus ? Les publics. Les publics ? Les publics. La façon dont le public va vivre cet événement et va s'approprier les dispositifs une fois qu'ils seront créés. Est-ce que vous avez des a priori dans l'équipe peut-être sur la réception du public ? En général, les autres muséos mix, tu en as déjà fait avant et tu as du coup un premier retour, une première idée des retours qui ont été faits ? Je n'en ai pas déjà fait, mais je me suis évidemment renseignée sur les évaluations précédentes et ce qui est ressorti en tout cas auprès des muséos mixeurs, c'est qu'il y a vraiment un goût pour ce processus créatif court sur quatre jours et que ça, ça a vraiment intéressé énormément les muséos mixeurs qui en ont beaucoup appris. Donc voilà, il reste à voir ce qu'il en est des publics par rapport à l'événement. Il y a aussi eu une étude de la réception de certains dispositifs auprès du public l'année précédente à Lyon, mais il ne s'agit pas des mêmes, du coup, ça mérite de nouveaux résultats, une nouvelle enquête. Et d'un point de vue interne, par rapport aux lieux qui ont déjà accueilli Muséos mixe, quels résultats vous avez eus de la part des équipes des musées investis ? Ils ont remarqué, il y avait d'abord une crainte préalable à l'événement parce que mes connaissances, tout simplement, de ce que c'était Muséos mixe, donc comment ça va interagir dans notre travail quotidien, comment accueillir ce monde, cet événement. Et puis, ça fait aussi référence aux nouvelles technologies, au numérique. Et il y a une partie des professionnels des musées qui ne sont pas nécessairement soit familiarisés, soit intéressés par l'arrivée des nouvelles technologies partout, tout le temps. Et donc, cet événement a permis, en fait, de se familiariser avec les nouvelles technologies et le numérique dans ce qu'elles représentent d'abstrait, on va dire, dans un premier temps. Et elles ont pu, je pense, mieux identifier quels étaient les outils possibles, quels étaient les pratiques possibles avec ces nouvelles technologies au contact des muséos mixeurs qui amenaient des compétences nouvelles et des connaissances qu'ils n'avaient pas. D'accord. Mais effectivement, on peut se dire que dans les musées, il y a peut-être une crainte du changement au départ, mais quand même l'enthousiasme ici, j'ai l'impression, est bien au rendez-vous. Oui, il y a un vrai enthousiasme de tous les membres de l'équipe pour voir ce que ça va faire au musée, ce que ça va changer. Et cette crainte, elle n'est pas liée, je pense, à l'événement lui-même, mais mais c'est aussi le numérique, est-ce que ça représente, est-ce qu'il en faut partout, tout le temps. Il y a toute une série de questions qui se posent, d'interrogations, de méconnaissances. Et je pense que le fait de le vivre, ça répond à toutes ces questions, ou en tout cas en partie. D'accord. Florence, merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Et puis, on attend les résultats de ton évaluation. Bon courage pour le travail. Merci. Au revoir. Merci. Merci.